salut à toutes et à tous les amis c'est kaiser van karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur bootball 2 pour le troisième replay commenté du mes elfes noirs les champions de la garotte en majestic bootball league organisé par sermanès face au camry du signe noir donc le signe noir qui est un youtuber qu'on a déjà croisé au dernier tournoi en poulé en finale pour ceux qui se rappellent je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et c'est du très bon contenu sur le total noir sur le double et d'autres jeux voilà du coup on va le jour présenter un peu les équipes donc c'est moi c'est le signe noir qui avait d'autos il avait pas mal de coups vicieux il avait perdu ma comporte à son équipe il doit avoir quatre gardiens dans la queue 3 il lui manque un baisseur comme ça bah voilà mon avis il a dû bien soutenir dans cette compétition j'ai fait le match en local avec lui c'était plutôt agréable il m'a expliqué que ça c'était compliqué je crois qu'il avait perdu un gardien des tombes au dernier match je peux comprendre un but de serre blessé et sinon donc là je vous en équipe donc j'ai acheté une furie mais avec le recul j'ai compris pourquoi enfin c'était d'envoi premier événement rocher noce dans notre gradit est blessé c'est un c'est un de ses squelettes moins le coup de pied de la partie au niveau des compétences j'ai un bloc j'ai repris un 3 caractéristique avec ce qu'il ya une touche premier bloc qui vient ici deuxième blocage de ce qu'ils me font troisième blocage s'entendent et deux jours à terme et il s'en sort plutôt pas mal donc c'est ici vraiment ça ne donne rien tant mieux autour assez agressif du signe il veut c'est de créer un impact et préparer sa défense pour sa progression ramassage de balles sans trop de difficultés mais après c'est du 4 plus qu'on semble il a fait c'est pas de souci pour lui ça il va commencer à former son petit dispositif pour éviter que je perds ses défenses bon c'est vrai que j'ai fort mais c'est la fin de son tour avec son salon je forme une colonne ici j'essaie de me placer défensivement pour essayer de le ralentir de toute façon les kémois sont très compliqués à stopper en général de 2 2 par mois vécu je pense que la seule chose à faire c'est essayer de les ralentir et encore donc là je tente un blocage avec mon blister blood ça touche l'armure qui passe sur ce squelette il ya une peau pour le salier et c'est très cool là je me dis je vais essayer de jouer le plus discipliné possible donc là je mets quand même un blister en sécurité en arrière si jamais une tentative de débordement avec un trois quarts pas loin là tous mes parçages toutes mes esquives sont passées donc là j'ai une triple colonne et de la sécurité qui fait mais c'est le petit c'est si mon trois cas il n'a pas tort pas de l'église pas furent et carrément le blocage qui ne donne rien par chance on va dire que j'ai aussi alors vous avez pas mal de récits sur les toucher tout à l'heure mais là vraiment ça s'estompe un peu une force à faire des esquives il a raison voilà il a raison il faut aussi forcer à faire des blocages la cage ici est formée son trois est à l'abri donc là l'arrière de la cage est bien protégé là je me dis je vais essayer de voir un peu pour annuler son support là je tente un 2d sur son squelette je joue pour ceux qui ont peut-être dû pour ceux qui ont dégagé de la vendu le crâne épée à tiki donc il aurait pu être chaos je touche aussi ce squelette là je me dis je trouve plein de blocages ici à 2d j'ai rien à perdre les hommes de soi qui passent quand même pas mal deuxième crâne épée qui tique l'aurait pu déjà été à moins 2 si crâne épée n'a pas tiqué mais c'est plutôt pas mal c'est le fait deux trois jours en effet qu'un jour à terre je leur place quand même je tente le 1d j'ai un budget bloc je me dis j'ai rien à perdre recule son gardien là j'ai deux jours en arrière je recule ma furie mon coureur aussi parce que comme ils sont tous les deux armures 7 donc ça peut être des cibles de choix pour le signe noire bon là évidemment ça touche les armures 8 ça tient quand il ya toujours sonné en moins je me dis sur cette crise a fait toujours deux joueurs qui font des actions en moins le gros gardien se réveille mais je pense que c'est ma furie pour moi ma furie elle touche du bois elle ne subit pas trop de dégâts c'est plutôt cool positionner le souhait ici la cage est à nouveau un peu enverrouillée la vente la cage là il est bétonné trois gardiens des tons plus insurés pour passer par l'agence à peu près ça je recule d'une case mon coureur je vais tenter de me sortir de là voilà je suis plus dans les zones des gardiens des tombes c'est toujours ça le prix bon c'est l'escolette qui se ramasse qui casse des os là encore un sonné bon c'est toujours ça le prix je recule mon lutteur aussi parce qu'on sait jamais j'ai quand même quatre joueurs ici voilà là je me dis j'ai tenté de blocage un des sur un squelette j'ai rien à perdre les blocs on fait toujours un mois la défense c'est peut-être optimisé mais dans l'idée au moins j'ai trois colonnes qui peuvent intervenir ici en fait il a essayé de tomber mon glodger je crois malheureusement ça ne donne rien tant mieux pour nous donc là il bloque trois joueurs donc là il a essayé de se mettre quelque part par ici je pense là il va se mettre quelque part par là je pense plus là ouais donc là il referme la nasse ici et là il va se mettre la pompe verrouillée donc là j'ai un blocage à l'eau des ça touche je sur place je vais me mettre l'important un peu qu'à j'allais sur le score c'est de réduire un peu l'écart lui créer un écart physique numérique ça donne rien je repris ma furie donc là c'est que je fais un poussé également je me mets là pour gêner là j'ai tenté le blocage ici ah non là c'est bon et c'est une blessure sur ce score solitaire mon bill certif à prendre la nuit grâce à ça c'est vrai j'aime pas premier blocage premier écart numérique et là je me dis je vais tenter le 1d sur le trop rare je relance les deux hausses et la balle qui tombe là je me dis j'ai peut-être une opportunité de dégager cette balle de secteur hop voilà je me taille voilà ça me fait ça me fait qu'il va être juste sans passer mon blitzer bludge est KO il a pris double 6 sur l'armée et ça aurait pu être pire donc là il va me blitz ex sans gagner des tombes ici esquive qui proque donc là il n'a plus qu'à je pense qu'il va aller ramasser et le marquer il n'a plus que ça à faire mais bon je me dis marque là il me reste du temps pour aller égaliser sur son braille et si je peux essayer de faire un peu de dégager plus c'est pas bon donc plus de sorcier c'est déjà un bon point je me dis je vais tenter de bloquer là je tente de taper le deuxième sur le collègue de solitaire on ne sait jamais là ça pousse j'ai ce qui est valiant là je me dis je vais tenter un dégager sur cette nuit après comme fait mon coureur c'est pour être plus optimisé dans l'idée mais pourquoi pas ça ne donne rien on n'arrivera pas à empêcher le td malheureusement même en faisant de l'esquive je remercie j'essaie de le ralentir là ça passe là je fais c'est de le dégager malheureusement ça ne donne rien là non plus voilà j'essaie de le coller pour voir voilà les squelettes ils tiennent bien tour 6 oui jusqu'à me pousser avec ça ma fury je crois en plus que son trot reprend un niveau de notre côté on a notre chaos ou notre blitzer bludger chaos et lui son squelette solitaire qui est blessé ben il n'est pas en preuve de revenir donc là on n'a plus de relance il a utilisé aucune relance de cette ville de sami temps tant mieux pour lui en passant première défense parfaite il va se replacer donc on voit il va se mettre près du ballon il y a raison mais je me rends compte que sur mon placement je lui laisse un visant dans le fond après au moment il peut intervenir si jamais les kim et tant d'une contre attaque là je rate et c'est mon visant qui réussit son coup donc là je m'en rapatrie là je me dis j'essaie de me tirer avec la furie je vais essayer de faire un blocage ici là je me dis j'ai tenté un 2d en faisant comme ça voilà je reste sur place et j'essaie de m'avancer avec mon mobile sort même s'il a déjà remarqué enfin même s'il a déjà un niveau grâce à sa blessure par chance ça touche j'ai dit que j'aurais dû poursuivre pour protéger mon coureur et puis elle se prenait une tarte voilà voilà 1 2 ça passe je tente une esquive avec mon boss de l'élixir ça donne rien voilà je fais 1 il fallait s'y attendre à un moment les esquives et le fleurs ça a l'air facile comme ça mais le 1 n'est jamais loin j'ai envie de dire entre 4 qui se prend une raclée par un gagnant des plombs et tombe on va replacer ses joueurs ça va par chance le joueur et qui la donne ici deux sonnettes de chaque côté je relève tout le monde ma furie je vais essayer de la faire bloquer le passage ici je tente un blocage à aider c'est un poussé ça me suffit simplement il me reste deux tours je ramasse j'essaye de me barrer je fais la passe à mon lutteur qui reçoit bien je fais la transmission du lutteur à mon blitzer démarqué tout réussit en route pour le td j'ai un joueur comme je les aime à ma soeur petite passe transmission et course j'égalise sur son attaque ce qui est plutôt pas mal mon blitzer blitzer qui ne revient toujours pas qui dort en fait je crois qu'il en a marre le coach il me fait jamais reposer j'en ai marre qui dort un peu tant mieux donc là c'est son dernier tour je ne sais plus ce qu'il a eu comme event je ne crois pas qu'il a eu une défense parfaite cette fois ah si j'ai gagné on a gagné une relance chacun je me rappelle les craques c'est vraiment ce qu'on lui a donné l'armure qui passe sur mon coureur et sur mon 3 quart pendant ça va j'ai pas eu trop en train d'armes durant ce match heureusement que ce dernier tour n'avait pas châtais après chaque signalement de mes mains m'a expliqué que dans le match que ses viewers il faisait chuteureuse avec ses compétences par ses viewers bon après ce qu'ils vont faire sur une mode et un gardien de tombe c'est assez viable c'est pas le souci moi perso je partirais plus sur une châtaigne d'entrée de jeu quoi pour faire un peu de dégâts dans l'équipe adverse mais bon après voilà chacun son école comme dirait l'autre mais ça je le respect voilà voilà d'extérieur qui va tenter la passe ah non c'est du premier coup voilà donc il a un moment il sera pas fait à nous une passe de camry c'est toujours un beau spectacle et là je me dis je veux tenter un blocage là blocage l'armure qui passe mais c'est une sonnette encore une fois bon des joueurs à venir plus de joueurs à terminer c'est j'ai envie de dire hop je relonge je me dis j'ai rien à perdre ça ne donne rien malheureusement et on se dirige progressivement vers la fin de cette première mi temps et c'est la mi temps donc on arrive à nous sommes sur une égalité partout qui m'a remarqué j'ai marqué en riposte c'est plutôt pas mal c'était un bon score pour moi mon avantage puisque c'est moi qui va avoir l'attaque sur cette seconde mi temps mais j'aimerais au moins que mon chaos revienne et c'est toujours pas le cas le bludger qui est chez Morphée dans le lieu du rêve ou je sais pas où ouais donc là j'ai fait au milieu c'est Blitzra qui va voter deuxième défense parfaite pour le cinéma c'est quand même pas abusé c'est un fait de jeu deux défenses parfaites sur ce match après j'ai gagné une relance j'ai pas me plaindre non plus mais c'est un peu dégueulasse pour moi quoi je pense que pour un terme pour cette équipe il va falloir plus une lutte ou deux en plus un ramasseur et un botteur je pense et le coureur faudrait qu'il monte dans mon niveau parce que le match a pas fait grand chose je commence par sécuriser la balle premier objectif hop, deux sécurités je commence à esquiver là je me dis j'ai tenté de passer par ce côté là on verra je fais un pot je poursuis mon blocage ce qui me fait un petit trou dans sa défense sur le côté là je me replique hop, là tout le monde se barre on se fait la malle peut-être que là j'aurais dû laisser mon mon 3 carré ici pour éviter qu'il se fasse emmerder voilà, toutes mes esquives sont bien passées ensemble je suis plutôt satisfait et là j'ai créé un trou ici pour la tirer après il vient me courser avec son 3 ras il est l'un des joueurs les plus rapides de l'équipe avec le beat sera 6 de mouvement ça va quoi il peut me rattraper quand même avec un peu de géphique par moment par contre là je me dis j'ai fait un petit terrain en foutant mon coureur en première nuit quoi c'est assez suicidé ce que j'aime faire on a une bloc 3 joueurs là il est plutôt bien il est plutôt bien rentabilisé avec son beat sera il va me laisser je pense ah non il va me foutre dehors carrément tant mieux au moins lui il reste là je vais tenter un blocage ici une sonnette à nouveau je ne fais pas de très loin malheureusement cette fois qu'est-ce qu'il s'est passé là je m'en sors très très bien là c'est pareil je vais me planquer ici voilà ma cage est quasiment formée le coureur va également se barrer au mieux sur cette dernière et ce 3 quart avec là je le mets sur ce scotch sur le quart c'est venu j'ai tenté un blocage de 10 sur le 3 vu qu'il me le donne je prends pas un cadeau un cadeau je le prends toujours et c'est une blessure la blessure ingénieur mais bon 2 xp de prix c'est plutôt drôle en plus ça aurait plus une sale blessure pour son équipe en tant qu'un ingénieur moins un mouvement sur un 3 c'est assez dur quoi donc c'est toujours un joueur en moins c'est assez dur quoi donc là il est à moins 2 moi je suis à moins 1 donc je suis à un jour de plus sur le papier voilà donc une bloc de dépôt voilà il colle mon porteur et une rajoute voilà c'est le tir qui ne donne rien tant mieux pour nous on recule il tente une esquive à 4 plus au moins il crame une relance ça fait qu'il prend des risques ça c'est bien ça donne un peu de spectacle dans le match un dépôt rien à dire la main de l'autre jour le bludgeon ma furie qui a la balle de l'agilité on veut tuer au vol là j'ai juste à repousser en contre-attaque on a et bien hop là je me dis je vais tenter un blocage à 2 dés avec le blisser voilà là ça touche l'armure du garnaliton qui passe c'est une fenêtre ça fait déjà 3 joueurs à terre ici là je me dis je vais retenter un blocage ça touche aussi là je suis plutôt dans une bonne phase niveau G2 l'armure sur ce squalette qui passe ça en fait 3 à terre, 4 donc là je commence à former une petite protection une infurie qui court avec la balle donc là je me dis je vais faire une petite protection en arrière on sait jamais là pareil voilà là j'ai mon j'ai fait une défense du mieux que je pouvais donc là il se retrouve avec 2 joueurs à terre dont un garnaliton c'est jamais un garnaliton qui est sonné c'est toujours ça de près vous le dites c'est une menace en 9 d'armure à 5 de force au moins sur votre dos et ça vous évite des gros bobos par chance ces gardiens tombes sont un peu hors de portée de ma porteuse de balle il a plus de sorciers que le monde le peuple après il va tenter je pense de me le glisser ça ne donne rien par chance après il se rapproche de la balle un peu dangereusement c'est à fait je vais tenter un blocage ici sur son mitra pour dégager son squelette et d'un là je me dis je vais tenter de bloquer son garnaliton d'après j'ai un lit au sol je prends du tout un garni des tombes à terre ça veut dire qu'il va pas bouger de si tôt là je me ramène là je tente un blocage à 2d qui passe voilà du coup je démarque un bloc sur la balle qui va un peu loin aujourd'hui dans la transmission si le poste là je tente un jeu qui rate juste pour mettre au dessus comme ça voilà donc là je rapatrie tout le monde là je fais un petit un petit détour il relève tous ces joueurs il en a au moins 5 ou 6 à terre donc niveau action il sera assez limité je me dis il va sprinter ouais il vient de coller hein il est content là ça passe il tourne le blocage indé crâne 2 au sol ça va un février qui tient bon au moins ça c'est facile on peut se dire que la balle d'un côté elle est au sol mais bon au moins là je relève mes joueurs un février qui a bon je récupère la balle je fais la transmission tout de suite et je me taille le plus loin possible voilà je revérifie un peu avec la portée il peut pas m'atteindre hop là je tente une estrie je me dis non je vais pas lancer je vais garder ma relance elle peut être utile à tout instant quoi je tente un geofi pour me rattraper il me coller il a raison un geofi qui arrête il relance il n'y a plus de relance ouh là et là je me dis à ce moment là ouais je peux me permettre de temporiser un peu son squelette tête à terre il suffit juste de replacer bien mes joueurs et ça devrait le faire donc avec ma furie je me barre là donc je saurais un peu où ils sont son blitz ride il y en a blocage ici jusqu'à ce que les petits s'éloignent donc là je prends mon temps je vais refaire tomber sa momie comme ça je me dis si j'ai envie de se passer un truc avec la momie on se méfait la momie je la dégage donc là il ne va pas passer donc là il ne va pas passer il va pas passer je me dis si il tente de démarquer un squelette ça va bien entendu je relance pas c'est un chaos je relance pas mais j'aurais peut-être dû je me dis ça aurait pu bloquer complètement son repli défensif bon je me dis que j'ai un tour de répit quand même il devra passer quelque part par ici mais bon là je peux voir quand même 4 joueurs après il va me coller ici et finalement je pensais à l'extérieur mais malheureusement il peut y aller en fait j'aurais peut-être dû relancer finalement du recul j'aurais dû positionner là c'était bon double D po arbre qui passe en plus pour contrarier son monde je m'appelle un peu le match contre Kervin et le 3-4 des squelettes solitaires qui a bien sur la balle c'est bien connu les squelettes sont les joueurs les plus agiles du bout de balle et ça récupérait des balles après belle performance de ce squelette même si c'est un solitaire il va marquer ma furie il va marquer ma furie il n'a pas tort il va marquer ma furie il n'a pas tort 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 même si la furie je la garde pas pour des raisons personnelles mais bon je mène de 1 tour 15 il a 2 tours pour aller chercher l'égalisation ce qui est sur le papier c'est assez peu pour un KEMRI bon mes deux K.O. reviennent ils ne seront pas trop pour cette défense donc je garde mon positionnement classique je tente le ballon de sa beauté mais bon évidemment mes coups de pieds sont assez particulièrement très dégueulasses je pense à prendre un voteur si cette équipe elle va plus loin dans cette compétition bon là ça va le blocage qui ne donne rien mais là il a frappé avec mon beat sera donc je pense que là il se condamne un peu le match sans ça il l'avait dit il n'aurait pas dit il ne sera pas vu que juste la transmission donc là j'ai juste à neutraliser son scolette et je pense que c'est gagné donc là il va me presser un maximum de joueurs ce qu'il faut faire là il va enchaîner une belle fin de match là au niveau des dés encore un moins mettre un peu 3 dés sur l'esquive ça touche aussi bon voilà la saturation des dés ça paye c'est une nouvelle sonnette donc là il va rapatrier ses joueurs ici de toute façon j'ai pas le temps de contre attaquer on reste qu'un taux donc c'est mort donc là je rapatrie mon coureur tout de suite là avec mon blitzer bloodger il va le blitzer tout de suite le joueur nozburn au granite sur squelette blocage des deux sobres voilà c'est fini pour lui donc là je tente mon skill pour le sortir de la zone des carnets et là je me dis à ce moment là du match ah putain je tiens ma victoire et je prends il m'en revanche un peu sur le signeur parce qu'il m'avait battu deux fois la saison dernière et là je me dis il est un peu plus tentant il est un peu plus beau quoi c'était assez compliqué contre le signeur en chaque fois c'est bretonien et là avec mes affleurs j'arrive enfin à m'en sortir un peu après les affleurs c'est l'équipe passée à mani pour certains dirons pour les experts les pro gamers je les joue très rarement je crois que j'ai même pas une quinzaine de matchs avec eux j'ai le stat assez moyenne avec eux donc à chaque match j'essaie d'apprendre comment les jouer quoi et là boucage m'a fait avec Caro qui espère qu'elle meurt mais bon après bon elle a marqué le TD c'était une belle action même si je perds 3 XP dans l'affaire mais bon faut pas que je m'arrête là le bol c'est une histoire de non terme au niveau des SPP enfin je gagne 2-1 j'ai brisé 13 armures j'ai fait une passe j'ai mis 2 TD il m'a fait il a mis un tot jaune une passe 5 armes brisé en terme de SPP il en a fait 9 donc la passe et le TD le MVP moi j'ai fait 5 et 2-7 avec la blessure le TD de la furie le TD la blessure de mon blitzer et la passe de mon je crois que c'est un blitzer aussi donc voilà en terme de GD il a fait très peu de 1 correct pas mal de réussite sur les 4-5-6 armure bon ça va ouais blessure pas mal sortie une 50-50 régénération une chance sur 2 c'est dans les stats il est dans les stats au niveau des mises de paquet surtout il en a raté 2 4 ramassage bon il est au-dessus je crois qu'il est dans les stats surtout 3 réussis avec sa relance de dextérité une passe 100% deux esquives 50 logique réception 66 il est un pot au-dessus ça devrait être du 50 officiellement mais bon en termes de déblocage 23 pots et bouscule accumulé des flèches pas mal de crânes et de bleu au sol aussi quand même on peut oublier alors concernant mon équipe bon les 1 ça va ça tranche bien avec les 4-5-6 bon j'ai pas mal de réussite bon j'ai un peu en dessous des esquives quelques pourcents j'en ai fait 50 après j'avais les relances d'esquives aussi qui sont inclus dedans j'en ai loupé 3-4 tout facile j'ai prisé pas mal d'armure j'ai fait 7 blessures 7 passage d'armure ça a sonné au minimum 6 réceptions ouais 5 5 qui ont passé les stats je suis dans les stats au niveau des musées paquets à peu près 5 ramassages qui ont tous réussi rien à dire une passe qui a réussi son éclair qui a passé mon arbre qui a mis KO par contre niveau KO là je suis largement en dessous quoi sur 5 j'aurais dû en avoir peut-être un de plus qui passait j'aurais été à 60% mais c'est comme ça en terme de déblocage bon ça va j'ai pas eu trop mal vernis non plus j'ai eu 8 crânes 9 2 au sol grâce à mes blitzers pas mal de poussée mais au niveau peau et bousculage je suis clairement au dessus du signe noir voilà bon du coup c'est la fin de ce troisième match de 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 majestic blue ball league donc on a un nul des deux victoires deux victoires un nul donc on a vaincu donc il nous reste encore un adversaire à frontière à savoir lème popo qui a ce qu'il joue et le feu noir également et son équipe je l'avais vu elle était assez redoutable donc ce que j'ai voulu prévoir donc j'ai fait un calcul comme on était limité à 1200 tv j'ai viré ma fury pour gagner 42 tv par rapport à un trois quarts que j'ai racheté ici donc je suis redescendu à 1140 j'avais gagné le point de popularité en plus de ce match donc 1150 j'ai pris un niveau avec mon blitzer qui a blessé et marqué ça fait j'ai pris le tacle parce que j'ai vu qu'il y avait quelques essais que bludger mais ça serait pas trop en plus du lutteur bon après j'ai deux trois joueurs qui peuvent faire une passe s'ils sont level up donc à voir ça va être un match très compliqué contre l'impopo je l'ai peut-être battu la saison précédente en stagiaire trophée mais c'est un adversaire qui a du cran et qui est assez dangereux je dis pas menaçant mais qui est assez redoutable dans ce sens là voilà c'est la fin de ce troisième match de replay de la Majestic Blue Ball League j'espère qu'il vous a plu si vous l'avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour ceux de la actualité de la chaîne les vidéos les séries tout ça tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser Bonkarstein merci d'avoir suivi et à bientôt